Cette voirie est réalisée pour améliorer la mobilité autour de l'aéroport de Berzé et plus particulièrement autour de sa zone d'activité économique. Il y a 6 gératoires qui ont été créés, vous avez également 3,4 km de dispositifs de retenue qui ont été passés, vous avez également plus de 100 arbres qui ont été plantés et vous avez également près de 900 mètres de merlons surmontés d'écrans anti-bruits qui ont été passés pour protéger les riverains qui sont derrière le contournement. On s'est rendu compte que sans ce tronçon, le trafic parasitaire, le trafic de transit, pouvait être éventuellement disséminé dans les villages. Donc il est vite apparu que le tronçon était vraiment un élément impératif. Les riverains vont avoir moins de circulation dans leurs villages, les logisticiens, les transporteurs routiers vont avoir un accès beaucoup plus facile au sud et au nord de l'aéroport et donc vont gagner du temps, moins d'ampéthage, donc je dirais que c'est une solution gagnante pour tous les interlocuteurs présents sur l'aéroport. Le contournement nord s'est accompagné de cinq arrêts tech qui ont été aménagés et également de voiries pour les cyclistes. Et donc cela va permettre, outre les poids lourds et les voitures, d'avoir, je dirais, une mobilité douce qui est accessible au niveau de l'aéroport. On soutiendra tout projet qui aide au développement de l'aéroport, mais également à tenir évidemment en compte l'inquiétude des riverains. On ne peut pas se passer des inquiétudes, on doit pouvoir les entendre et prendre des mesures pour les accompagner. Et la réalisation de ce tronçon est une mesure pour accompagner et diminuer les nuisances liées à l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada